Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui fait très 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 plaisir, c'est la vidéo de présentation de Gladiator. Nouveau personnage qui du coup va arriver dans MCOC en tant que premier personnage et seul personnage du mois de septembre 2023. Je rappelle qu'il y a un rework complet en termes d'animation, de design et de compétence de Iron Man classique. Et donc ce rework d'Iron Man sera entre guillemets le deuxième personnage du mois. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir ma petite vidéo que j'ai fait dans les derniers jours sur déjà Iron Man et la petite vidéo également de débat pour aller donner votre avis sur cette nouvelle politique. Je ne sais pas si cette politique va se répéter, à savoir la politique de dire on réduit le nombre de personnages qui sortent chaque mois mais on fait des rework à la place. Est-ce que cette politique là va se maintenir ? Mais en tout cas dans l'idée que ça se maintienne, j'en ai parlé dans une vidéo sortie hier ou avant-hier justement sur est-ce que c'est bien les pour et les contre ? N'hésitez pas à aller donner votre avis, est-ce que vous êtes plutôt pour cette nouvelle politique ou plutôt contre ? N'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui est sortie du coup ce week-end. En tout cas du coup Gladiator va sortir du coup début du mois de, j'imagine début du mois de septembre du coup. C'est un personnage cosmique donc qui a été du coup le choix de la communauté 2023 je le rappelle. Donc on sait qu'il sort depuis très 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 longtemps. En termes de stats, enfin déjà en termes de prestige. En termes de prestige 18260, bon prestige. On est aux portes du top 10 je crois. Mais au final Iron Man va avoir un meilleur prestige que lui. Il sait qu'un nouveau personnage en plus soit de la communauté soit moins bon prestige qu'Iron Man qui était le pire du pire du pire prestige avant. Bref. Survivabilité 3,5. Dégâts 4. Facilité d'utilisation 2,5. Attention il risque d'être un petit peu compliqué. 3,5 en utilité. 2,5 en force de défenseur. Si vous voyez par exemple par rapport à Iron Man, on est à peu près, on est un peu plus dur à utiliser. Par contre un peu plus utile, un peu moins fort en termes de puissance. Voilà, on est à peu près comme ça. Ensuite, alors on va regarder un petit peu toutes ses petites compétences. Et on reviendra sur les forces EVOS à la fin. Déjà, sa physiologiste Trontian lui donne du coup une augmentation de précision de compétence au niveau de ses buffs de 200%. Donc ça déjà, ça veut dire, ça veut dire que les neutraliser, c'est mort. Déjà je vous le dis, je vous le dis, Tigra, Rintra, Wiccan et tout, compliqué. Et également du coup une immunité au drain de pouvoir et au bruit de pouvoir. Donc ça c'est plutôt, plutôt pour contrer les techs. Ensuite, quand vous allez charger une attaque puissante, donc ça c'est son intimidation étourdissante. Si vous chargez du coup une attaque puissante après avoir lancé du coup une attaque basique qui ne termine pas un combo, et bien vous infligez un stun passif de 0,60 secondes. Donc l'équivalent de E-Doom, de Laguette ou de Doom d'ailleurs. Donc au niveau de la baffe, voilà, c'est exactement ce truc là. Sauf que là, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un debuff, un truc de décharge. Là, vous savez, genre, les deux Doom, il faut une décharge sur l'adversaire pour pouvoir faire ça. Lui, évidemment, il n'y a rien besoin. Sachant que sur chaque coup, quand l'adversaire a moins de devoir de pouvoir, vous allez infliger du coup un debuff d'intimidation de 30% pendant 2 secondes. Donc cette intimidation est mise en pause pendant 0,20 secondes chaque fois que Gladiator, dache vers l'avant, tape l'adversaire ou tape son bloc. Donc, il faut savoir que aussi, alors je ne sais pas pourquoi ils mettent un 30% d'intimidation. J'imagine que ça doit être la réduction de précision de compétence défensive de 30%. Comme l'intimidation, c'est l'inverse de l'enrager et que l'enrager, quand il y a un pourcentage, c'est le pourcentage de réduction de précision de compétence. Bon, on imagine, enfin, compétence offensive, là, on imagine que c'est la compétence défensive. Bref, voilà, c'est plutôt sympa. Ensuite, il y a les buffs de confiance. Ces buffs de confiance, du coup, avec une limite de 24, du coup, les buffs de confiance sont, du coup, infinis et ont 3% de potentiel. Le potentiel est augmenté de 1% fixe quand vous affrontez un personnage en boss. Et les nouveaux buffs de confiance ne peuvent pas être gagnés quand vous êtes à la limite de la confiance, c'est-à-dire à 24. Si vous tapez l'adversaire avec une attaque puissante, vous gagnez 2 buffs de confiance. Quand l'adversaire souffre d'un debuff d'intimidation de Gladiator, vous gagnez 1 buff de confiance chaque fois que l'adversaire ou son bloc est tapé par une attaque moyenne ou rapide. En tant que défenseur, vous allez gagner 1 buff de confiance toutes les 2 secondes. Si vous vous êtes reversé par un SP, ça met en pause ce petit timer-là de buff de confiance pendant 8 secondes. Quand vous êtes tapé par n'importe quelle autre attaque que le dernier coup d'un SP, ça vous enlève un buff de confiance. Enfin, ça enlève un buff de confiance. Je ne sais pas si c'est actif aussi pour un défenseur, mais si c'est pour un défenseur aussi, ça sera plutôt sympa. Quand vous êtes tapé par le dernier coup d'un SP, ça enlève 4 buffs de confiance par niveau de SP qui a été fait. Et le fait de retirer ces buffs ne peut pas s'activer si Gladiator est irrésistible. Donc ça, ça pourrait être intéressant par exemple de lui mettre une borne d'irrésistible si vous le mettez en défense GA par exemple. Vous êtes en super confiance maintenant quand vous êtes à 12 ou plus de buff de confiance. À l'activation des SP, vous allez gagner un passif pendant 5 secondes et qui sera mis en pause jusqu'à la fin du SP qui va faire en gros ce Humboldened. Donc ça, ça vous permet d'être immunisé aux purges, aux chancellements et aux destins scellés pendant un moment temporaire. Donc, si vous tapez l'adversaire pendant que vous êtes en super confiance, je rappelle, avec une attaque puissante, ça va vous permettre de gagner. En plus de gagner vos buffs de confiance, je rappelle que vous en gagnez 2 quand vous tapez avec une attaque puissante, vous allez gagner un buff d'un blocable pendant 2 secondes qui va être mis en pause pendant les SP de Gladiator. Donc là, l'idée, ça va être de renverser l'adversaire avec le Brice Garde. Vous gagnez votre buff d'un blocable et bam, derrière, vous balancez votre SP. C'est pas trop mal. Quand vous avez un buff d'un blocable, les attaques puissantes et les SP mettent des dégâts additionnels de 90% pendant des dégâts que vous mettez sur le SP en dégâts physiques supplémentaires. Donc ça, c'est plutôt pas mal. L'idée, ça sera concrètement de faire ce Brice Garde et ensuite le SP. Ensuite, vous avez l'ultra confiance. Ça, c'est quand vous êtes à 24 buff de confiance ou plus. Alors, je ne sais pas... Ah oui, si le plus, c'est grâce au SP 3, je crois. Je crois que c'est le SP 3. Les buffs d'irrésistibles de Gladiator sont mis en pause pendant les SP adverses et pendant que cette pause est active, Gladiator est immunisé aux effets d'étourdissement. Il faut savoir que quand l'adversaire est à distance du coup de... Enfin, si vous attaquez le défenseur, quand il est à distance pendant ou juste après un SP, tous les dégâts que vous devriez prendre par les dégâts sont réduits de 80% et les attaques basiques vont mettre 7930 de dégâts physiques. Donc ça, en gros, il faut taper derrière un SP. Ça fait une sorte un peu de riposte d'overseer. Un petit peu ce style-là. C'est d'ailleurs, je ne sais plus ce qu'ils disent. Non, ce n'est pas ça qu'ils disent. Mais bon, c'est à peu près ce délire-là. Voilà, donc ça, ça rajoute encore des dégâts. Donc maintenant, au niveau des SP. SP1, à l'activation, vous allez gagner un buff d'irrésistible pendant 4 secondes. Donc ça, c'est ce qui vous permet de gagner ce buff d'irrésistible qui va vous servir pour l'ultra-confiance. Qui est mis en pause, donc, ce buff jusqu'à la fin du SP. Et chaque, du coup, chaque souffle de froid que vous faites avec ce SP va infliger un debuff de vague de froid qui va enlever 3 965 de dégâts d'énergie pendant 12 secondes. Donc en tant que défenseur, cette vague de froid peut aussi s'infliger à l'intérieur du bloc avec 25% de potentiel. Donc en gros, 4 fois moins de dégâts. Mais bon, ça fait quand même des dégâts. Il faut savoir que du coup, ça, ça leur ajoute une polyvalence. Mais non, rien, parce que ça leur permet de gérer les évasions, cette vague de froid. Donc c'est plutôt sympa. Le SP2, à l'activation, vous allez gagner un buff de Vigilante où vous gêrez les manqués, je le rappelle, qui sera mis en pause jusqu'à la fin de ce SP. Chaque, donc, I-Beam, c'est les espèces de rayons. Oui, c'est ça, c'est des rayons qui font avec ses yeux. Va infliger un debuff d'incinération qui va enlever 7 930 de dégâts d'énergie sur 20 secondes. Donc ça, ça permettra de taper un peu plus fort dans le bloc. Et donc, comme il a 2-3 compétences qui s'activent dans le bloc, ça peut être pas mal. Voilà. Et ensuite, le SP3, pour finir, avec, du coup, une limite de confiance qui peut augmenter de 4. Donc ça, ça peut se faire uniquement une fois par fight. Donc en gros, ça vous permet d'aller à 28 au maximum. Il faut savoir également que vous allez gagner un boeuf de gain de pouvoir qui va vous donner 100% de barre de pouvoir sur 5 secondes. Ça permettra donc de recommencer du bon pied après avoir fait ce SP3. Et petit truc aussi, du coup, petit truc. Alors, il y a un truc, par contre, que je ne comprends pas. C'est le boeuf de confiance. Alors, OK, il y a 3% de potentiel, mais c'est potentiel de quoi, en fait ? Les boeufs de confiance, Ah oui, c'est ça. Ça augmente l'attaque et l'armure. Ouais, c'est ça. OK, d'accord. Du coup, chaque boeuf de confiance augmente de 3% de potentiel et 1% si vous êtes sur le boss. Donc ça, en gros, En gros, ça peut, mine de rien, augmenter quand même pas mal votre amour et votre attaque. Parce que du coup, si vous êtes contre le boss et que vous avez tous vos boeufs de confiance, vous êtes à peu près à 100% d'attaque en plus. C'est plutôt sympathique. Compétence spéciale maintenant, quand vous combattez, enfin, quand vous gagnez un combat en tant qu'attaquant avec plus de 49,8% de santé, ça va ajouter 4 de confiance persistante à la limite, du coup, du coup, jusqu'à un max de 8. Quand vous commencez le combat, eh bien, vous augmentez votre confiance limite de cette valeur-là. Et quand vous allez bénéficier d'un effet de vigilance, eh bien, tous les coups, tous les coups, du coup, mettent des dégâts véritables et l'adversaire, du coup, voit ses armées renforcées être inefficaces complètement. Donc ça, c'est plutôt pas trop mal. Alors, en fait, le truc, moi, ce que je me dis, c'est est-ce que ça lui permet d'avoir directement de la confiance ou genre juste ça augmente juste la limite ? En vrai, si ça augmente la limite, bon, en vrai, ça a l'air d'être quand même assez rapide à gagner, ces trucs-là. Parce que mine de rien, vos boeufs de confiance, vos boeufs de confiance, dès que vous tapez l'adversaire pendant qu'il a un début d'intimité, en gros, c'est simple, vous faites un combo, un petit combo, vous gagnez, enfin, avec votre brise-garde à la fin, vous gagnez deux boeufs de confiance. Il faut savoir qu'ensuite, ensuite, vous avez, du coup, toc, ça va être ici, voilà, vous allez infliger, donc, l'intimidation, l'intimidation qui va faire deux secondes, sauf que ce deux secondes, si vous foncez derrière sur l'adversaire, ça va vous permettre de le mettre en pause, ça va le mettre en pause, et ça va vous permettre derrière, si vous arrivez à taper dans le bloc de l'adversaire, de regagner encore une fois des boeufs de confiance. Et donc, en vrai, ça a l'air de ne pas être si long que ça à mettre en place. Ça a l'air, en tout cas. On va regarder maintenant. Voilà, c'est ça. Ils disent qu'il faut, par contre, il faut gagner, il faut quand même les gagner, les boeufs de confiance. Voilà, il faut quand même les gagner. Même si, on peut augmenter de 8, sur l'entièreté de la quête, on peut augmenter de 8, cette limite, il faut quand même les gagner à chaque combat. Avec Gladiator, du coup, tous les champions, à part Gladiator, gagnent 5% d'attaque et 5% de taux d'armure. Ensuite, vous avez, avec Phoenix, Darkhawk, Avoc, Flèche Noire et Médusa, vous avez gagné du taux de critique. Maintenant, avec Sorcière Suprême, Ukrania Rock et un personnage qui n'est pas encore sorti, tous les membres de la Synergie voient leurs attaques puissantes être passivement bloquables si Gladiator est en vie. Ils gagnent 10% d'attaque si Sorcière Suprême est en vie, plus 750 de taux de critique si Ukrania Rock est en vie et plus 400 de taux de dégâts critiques si le troisième perso, enfin, le quatrième perso de la Synergie est dedans. Ensuite, avec Ronan, Sylvia Surfer, Nova et un personnage qui n'est pas encore sorti, tous les membres de la Synergie, quand ils gagnent une barre de pouvoir, ils vont gagner, du coup, un buff de Fury qui ne se stack pas pendant 10 secondes, qui augmente 5% à l'attaque et chaque autre membre vivant de la Synergie qui est dans l'équipe, augmente son personnage de 5% fixe. Ça veut dire qu'en gros, si vous avez une team Gladiator, Ronan, Sylvia Surfer, Nova et le dernier, en gros, vous avez 25% d'attaque sur tout le monde en plus. C'est pas mal, mais bon, ça ne fait que du cosmique. Et bon, Nova, voilà, Ronan, très situationnel, ok, Surfer et Gladiator, l'autre champion, on imagine qu'il sera sûrement bon, mais voilà, ça fait quand même deux personnages à se trimballer, Ronan et Nova, qui ne sont pas forcément efficaces. Et pour finir, on a du coup avec Valkyrie, Angela et Ella, tous les membres de la Synergie, quand ils sont loin de l'adversaire, ils vont gagner un buff d'irrésistible. Ce buff ne s'active pas et, enfin, ne s'active pas, pardon, quand vous êtes tapé par l'adversaire et il est retiré si un des champions ré-entre dans la distance de, de, dans la distance de, de, de coups, en fait, si vous êtes à distance de donner un coup. Alors du coup, je ne comprends pas trop à quoi sert cette synergie puisque du coup, si ça ne sert pas, en gros, à faire une, une interception parce que du coup, c'est ton irrésistible, s'il part au moment où tu fonces l'adversaire pour l'intercepter, si c'est lui qui t'intercède, bah du coup, comme t'es à, comme vous êtes à distance, bah en fait, le truc s'enlève et donc, bah tu te fais taper comme tu, je ne sais pas, je ne comprends pas trop cette synergie. Je vous avoue, je ne comprends pas trop. Il faudra m'expliquer mais voilà, ça sera un truc à tester ça pour le coup. Bref, en tout cas, en tout cas, voilà, on a donc la maîtrise parade, la maîtrise désespoir comme il y a plusieurs vagues de froid et plusieurs incinerations. Voilà, ça peut être, ça peut être pas trop mal. En termes de force et faiblesse, on va juste vite fait faire un petit, un petit, un petit check-up. Donc déjà, il contrôle bien le combat parce que du coup, bah ça lui permet de gérer l'adversaire quand même avec, bah du coup, son dévigilance avec de la vague de froid qui gère les, les, les évasions. Également, gérer les, gérer l'IA un peu de l'adversaire et comment le combat se déroule avec vous, votre irrésistible. Également, l'intimidation qui permet de rendre l'adversaire un petit peu plus, un petit peu plus passif. Ensuite, il a des ouvertures faciles, des ouvertures faciles, donc des easy openings. c'est des, c'est en gros, c'est pas des recovery pour le coup, mais ça lui offre des ouvertures. Comme je vous le cite tout souvent, mais c'est par exemple Kate Bishop et Elsa. Bah en fait, elle, avec la parade, ça vous ouvre des ouvertures, ça vous, ça vous offre des ouvertures parce que du coup, ça vous permet derrière d'enchaîner sur un combo. Lui, en gros, l'idée, c'est derrière, bah vous faites votre combo, vous faites le brise guard et derrière, vous avez votre buzz d'un blocable. Donc derrière, hop, vous avez juste à faire le spé et vous êtes trop bien quoi. voilà. Et également, également, donc gagner de la confiance est la clé pour le succès de Gladiator et donc, en gros, en gros, ça lui permet de tout débloquer en fait dans son gameplay. Donc, il faut maximiser ça. De toute façon, c'est le seul truc à gérer chez lui, globalement. C'est un peu comme, globalement, c'est un peu comme Hercule avec ses charges de force, globalement. Tout tourne autour de ça. Pour finir, au niveau de ses faiblesses, donc déjà, il faut faire attention quand même aux purges, aux chancellements et aux dessins scellés. Alors, bien évidemment, si vous avez le truc là, le Humboldon qu'il a, qu'il a, quand vous avez, quand vous êtes en super confiance, mais bon, disons que s'il est en défense, je pense que ça sera assez facilement gérable. Donc voilà, je pense que lui, ça va être de toute façon un personnage qui va être facilement, enfin, qui va embêter Tigra, qui va embêter Tigra, qui va embêter Rintra et Wiccan, parce que voilà, neutraliser et tout, mais par contre, qui va subir de la purge, subir des dessins scellés et subir des chancellements de ouf. Donc par exemple, je pense que The Hood, il l'extermine, quoi. Je pense qu'il l'extermine. Bref. Donc les spé qui renversent, donc ça, il faut faire attention parce que si vous renversez, du coup, enfin, avec votre spé, et bah, en gros, si vous êtes renversé par un spé, vous perdez des charges de confiance. Et donc, si vous avez votre résistif, ça vous permet d'éviter ça. Et du coup, bien évidemment, les dessins scellés et les chancellements sont un truc qui peuvent l'embêter, comme je vous l'ai dit avec la purge tout à l'heure. Écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ce personnage qui va venir dans la classe cosmique. On va voir ce que ça donne. Très franchement, j'ai hâte de tester. Ça n'a pas l'air si compliqué que ça à jouer. En tout cas, ils ont eu 3,5 sur 5. Bon, je ne sais pas. Je ne trouve pas ça si compliqué à jouer. Ça a l'air plutôt puissant. Quelques petites polyvalences sympas, notamment pour la... Déjà, il y a un truc qui est bien aussi, c'est qu'il va pouvoir gérer Domino parce que mine de rien, vos buffs de confiance, enfin même tous vos buffs globalement, là où réside toute votre pression de compétence, globalement, en fait, tous ces buffs-là ne peuvent pas être... Enfin, en gros, il y a une augmentation de 100%. Donc, en gros, Domino ne pourra pas gérer ses complets. En tout cas, il n'y aura pas d'échec critique là-dessus. Vous pourrez avoir des échecs critiques par contre sur vos parades, vous pourrez avoir des échecs critiques sur vos... Alors, d'extérité, non, du coup, mais vous pourrez avoir des échecs critiques sur les vagues de froid et incidérations par contre d'espé. Mais bon, voilà. En tout cas, ça va quand même limiter ces échecs critiques contre Domino, donc ça peut être intéressant. Bref, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très très vite pour de nouveaux contenus. Allez voir la vidéo que j'ai fait sur Iron Man, également la petite vidéo débat. Et moi, je vous dis à plus pour de nouveaux contenus tous les soirs à 19h sur ma chaîne. Merci à vous et bonne soirée. Salut ! Sous-titrage ST' 501